Alors, Christelle, qu'est-ce que vous avez à dire à Christophe que l'on vient de voir ce soir ? J'aimerais me faire pardonner pour ce que j'ai fait, parce qu'on est resté 6 ans et demi, et puis bon, je suis partie pour quelqu'un d'autre, donc... Après 6 ans et demi ? Et 6 ans et demi de vie commune ? Non. Non, 6 ans et demi ensemble. Voilà, tout à fait. Alors, vous vous étiez rencontrée au lycée, l'amour est né, une belle histoire s'est engagée, et puis du jour au lendemain, tout a basculé. Pourquoi et comment exactement ? Réponse en image. On a 15 ans, on joue l'adolescence sur les bancs du collège, une photo de classe comme un coup au cœur, affaire à suivre. Histoire d'amour, histoire d'un âge où l'on ne sait pas si aimer peut rimer avec durée. On s'essaie au brouillon du cœur, au monde à deux, exclusivement à deux, défense d'entrée. Christelle et Christophe sont complices à la récré comme dans l'intimité. Et puis on se prend au jeu du bonheur, première fois sous les mêmes toits, premier toi et moi sur les photos, sourires inséparables. Pendant 6 ans, ils vont partager les bons et les mauvais moments d'une vie de couple, bercée par les je t'aime. Et puis à vivre trop vite, trop tôt, des histoires de grands, Christelle se met à douter. Christophe est son premier amour, sa seule et unique expérience. Ne passerait-elle pas à côté de sa jeunesse ? Question sans réponse comme un malaise qui reste sans remède. Leur histoire d'amour flotte, dérive et se perd dans les incertitudes de la passion. Jusqu'au jour où Christelle décide de se laisser bercer dans d'autres bras. Pulsions ou déraisons, qu'importe la raison, Christelle reprend sa liberté. Mais aujourd'hui, 4 mois après, le temps de mal aimer et de se tromper, Christelle regrette sa décision. Faut-il quitter ses amours pour comprendre qu'on ne peut pas vivre sans eux ? Elle regarde le visage de l'homme à côté d'elle sur les photos. Cet homme qu'il aimait, qu'elle aimait et qu'elle aime encore. Remor et regret, elle se sent responsable de tout cet amour qu'elle a gâché. Ce soir, sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, Christelle veut reconquérir l'amour de sa vie. Christophe lui pardonnera-t-il son infidélité ? C'est bien votre histoire ? Tout à fait. On a parlé, on va pas s'approfondir cette tromperie, entre guillemets, mais c'était une attirance... On parle d'attirance physique et on a fait ce sujet avec vous. C'est un vrai truc physique qui vous a pris tout d'un coup ? C'était irrépressible ? Oui, je sais pas ce qui m'a pris. Un coup de foudre ? Une sorte de coup de foudre, entre guillemets ? Oui, puis j'ai fait ça sur un coup de tête et bon, maintenant, je le regrette, quoi. Et vous l'avez dit tout de suite à Christophe ? Non, pas tout de suite. Vous l'avez appris comment ? Il l'a appris ? Ou c'est vous qui lui avez appris ? Non, c'est moi qui lui ai dit. Et alors ? Bah, il l'a mal pris. Je le comprends tout à fait et je sais pas... Il l'a pris, quand vous dites mal pris, on peut le comprendre, mais de quelle manière il l'a pris ? Il était très surpris, ce qu'il s'en doutait pas. Et je pense que je sais pas comment j'aurais réagi à sa place, mais... C'est-à-dire ? Vous auriez réagi comment ? Moi, je lui aurais pas pardonné, c'est sûr. Mais lui, il l'a pardonné ? En quelque sorte, oui, parce qu'on se revoit de temps en temps et... Depuis 4 mois, vous avez eu l'occasion de reparler de ça ou vous faites genre un peu... On n'en parle plus, on n'est plus ensemble ? Non, on en reparle à chaque fois. Et puis bon, ça fait mal, quoi. Et vous lui dites à chaque fois, j'aimerais bien qu'on recommence et qu'on revienne en arrière, etc. Oui, mais il veut prendre son temps. Et vous, vous êtes prêt à quoi pour le récupérer ? À tout. À tout ? À tout. Et pourquoi le presser, puisqu'il vous demande du temps ? Pourquoi, justement, un petit peu, aujourd'hui, en le faisant venir sur ce plateau ce soir, d'une certaine façon, lui mettre le marché en main d'une façon un peu brutale ? Et c'est pas du tout pour le presser, parce qu'au contraire, je veux qu'il prenne son temps, mais c'est pour lui prouver que je l'aime vraiment. Mais vous allez quand même lui demander une réponse, de vous pardonner. Je veux juste qu'il écoute ce que j'ai à lui dire, quoi. Et si jamais, ce soir, il décidait de laisser ce rideau fermé ? Je laisserais pas ça comme ça, de toute façon, j'attendrai un petit peu et je referais tout pour le reconquérir. Vous êtes sûre que c'est celui qu'il vous faut ? Tout à fait. Ce Christophe ? C'est sûr. D'autant plus sûre que vous êtes allé voir ailleurs ? Oui, mais ça, c'est sur un coup de tête et... En fait, j'avais peur de la routine et... Lui, il a toujours été infaillible. Oui. Oui. On espère que votre démarche va être couronnée de succès. On va vous demander d'être patiente, ici, quelques petits instants. Et nous, on va l'accueillir de l'autre côté du plateau. Le rideau sera ferme. Rébéka. 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 Enfin, ouais. Ouais. Faut voir. Qu'est-ce qui peut vous amener à, justement... Là, c'est deux secondes, là. Faire abstraction de votre fierté et de votre orgueil ? Le temps, peut-être. Un deuxième indice ? Ah oui. Regardez. Christophe. Quand on le veut vraiment, tout peut arriver. Es-tu d'accord avec ça ? Je vous laisse répondre ? Ouais. Il suffit parfois de vouloir pour pouvoir. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Ah. Pourquoi ? On peut, mais pas n'importe quand. D'accord. Oui, mais... On revient à la première proposition, le temps. La même. Oui. Quel âge vous avez ? 21 ans. Vous êtes super... Comme ça, très formaté, très... Vous savez ce que vous voulez, etc. 21 ans, hein ? Je vous remercie. Christophe, si je vous propose de découvrir l'identité de la personne qui vous a invité, vous dites quoi ? Ah bah oui, tout de suite, hein. Vous dites oui ? Ah bah oui. Là, vous voulez pas le temps, là ? Non, 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 mais là, c'est bon, hein. Là, c'est bon, hein. Là, c'est... Voilà. Là, tu nous pipote depuis tout à l'heure. En fait, il est... Tch... Regardez ses écoles. Il peut y aller. T'as perdu un pari, toi, hein ? Pourquoi elle a perdu un pari ? Parce que je me suis dit tout de suite... Enfin, j'ai pensé... J'ai pensé un petit peu à elle, quoi. Et donc, bah, j'ai... J'ai cherché un petit peu à... A questionner. Bah ouais. Et... Bah, comme une tombe, hein. Donc voilà. Jolie tombe. Est-ce que vous voulez savoir ce que cette jeune fille aux yeux troublants a à vous dire ? Bah ouais. Vous n'êtes pas obligés, hein ? Ah, si, si. Si, si, je veux bien entendre ce qu'elle a à dire, ouais. Christelle ? Oui ? C'est à vous. Donc, si je t'ai fait venir ici sur le plateau, c'est parce que j'ai plusieurs choses très importantes à te dire. Tout d'abord, j'aimerais beaucoup m'excuser pour le mal que je t'ai fait récemment. Je sais que j'ai pas été très douce et je sais que t'en as beaucoup souffert. Mais je sais pas comment faire pour me faire pardonner. Mais une chose est sûre, c'est que l'erreur que j'ai faite... m'a permis de savoir que j'avais jamais aimé quelqu'un si fort que toi. Et qu'il y aura jamais personne d'autre que toi dans ma vie. Si je t'ai fait venir aussi, c'est pour te demander de recommencer quelque chose avec moi. Je veux pas du tout te presser, c'est pas mon attention. Je veux au contraire que tu prennes ton temps. Et si je suis là aussi, c'est pour te prouver devant des milliers de gens que je t'aime vraiment. Que je peux plus me passer de temps. Et que j'envisage pas ma vie sans être à tes côtés. Tu sais que je suis très timide et que me dévoiler comme ça en public, c'est pas évident. Et j'ai pensé que c'était une belle preuve d'amour. Voilà. Vous êtes touché ? Ouais, je suis touché, mais bon. Vous qui la connaissez bien, vous avez l'impression qu'il a fallu qu'elle se surpasse pour venir ici. Enfin, attendez, excusez-moi. Je la connais bien, oui. Enfin, justement, peut-être pas si bien que ça, quoi. Ah bon ? Bah... Je sens qu'elle a fait certaines choses auxquelles je m'attendais pas, quoi. Ouais, mais c'est pas les vieux routiers que nous sommes, Pascal et moi, qu'allons vous dire que parfois, faut savoir un petit peu être tolérant. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais que la vie est longue ? Ouais. Vous êtes très jeunes tous les deux ? Justement. Justement. Elle est longue, la vie. On revient aux histoires de laisser le temps au temps, c'est ça ? Hum. Ouais. Non, mais bon, je pense qu'elle s'attendait à ça. Je pense pas qu'elle s'attendait... Enfin, je sais pas à quoi tu t'attends, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu t'attends à quoi ? Une réponse immédiate ? T'attends à quoi ? Non, non, pas du tout. Et ça consistera en quoi, alors, d'ouvrir le rideau ? Enfin, pour toi, qu'est-ce que t'attends, quoi ? Tu fais ce que tu veux. Non, non, mais qu'est-ce que t'attends ? C'est une bonne question qu'il pose, cela de bien. Enfin, c'est... Pour vous, l'ouverture du rideau, on sait bien qu'elle est tout à fait symbolique, ici. Elle veut dire quelque chose. C'est une façon de répondre symboliquement à une vraie demande concrète, etc. C'est quoi, votre demande avec lui ? J'aimerais lui demander pardon et lui demander s'il était d'accord pas pour l'instant, mais recommencer quelque chose dans le futur. Ouais. Un futur proche, quoi. Voilà. Demain. Commencez pas à envenimer les choses. Pardon. S'il vous plaît, là. Oh, c'est pas mon genre. Christophe, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous placer face à ce rideau. Christelle est venue ce soir vous demander pardon, mais vous demandez aussi de reprendre une relation. Pas forcément tout de suite, effectivement. C'est le temps qu'il dira. C'est le temps qu'il dira. Ouais. Mais est-ce que vous êtes... Vous avez entendu qu'elle vous demandait pardon ? Ça veut dire qu'ouvrir ce rideau, c'est aussi, en tout cas, lui pardonner ? Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau, Christophe ? Je suis d'accord pour lui pardonner, ouais. Vous ouvrez le rideau ? Je pardonne, ouais. Vous pardonnez. Applaudissements. Applaudissements. Allez, c'est bon. Applaudissements. Là, tu vois, on a... Christelle, on va vous laisser repartir tranquillement avec Christophe, parce que vous êtes très ému, on le comprend. Et merci, Christophe, d'avoir effectivement su nous montrer que le pardon était une belle chose. Et puis on espère qu'à terme, la fusion sera pas que de la musique. Allez, on vous laisse repartir. Applaudissements. 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 Applaudissements.